Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas filmé du make-up. Dites-moi si vous aussi vous avez l'impression que ça fait une éternité, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que je n'ai pas filmé de make-up depuis un moment. Du coup je m'étais dit qu'on allait un petit peu se faire un petit get ready with me avec quelques nouveautés que je n'ai pas encore testé, des produits que je connais aussi, des produits que j'ai moi testé un peu de mon côté, mais dont je ne vous ai pas encore fait de retour. Enfin bref, voilà on va un petit peu parler produits make-up, se make-uper ensemble. Voilà, j'ai les yeux très très fatigués et j'ai été chez le dentiste il y a deux jours, j'ai très très mal à ma gencive. Donc si vous voyez que de temps en temps, je me tiens un peu comme ça, c'est que j'ai mal à la dent. Et comme j'ai les yeux très fatigués, je ne mets pas de lentilles, donc là vous voyez, j'ai enlevé mes lunettes, je ne vous vois plus. On fera avec, on fera comme ça et puis on verra bien. Déjà je vais vous rapprocher, ce sera mieux pour que vous voyez les produits en action. Voilà qui est mieux. Normalement, même si moi je me vois fou dans le retour, vous devriez me voir comme il faut. Je vais mettre un petit bandeau pour ne pas avoir les cheveux dans le visage. Et on va attaquer le make-up. Alors, j'ai fait mes soins et je vais utiliser en fait la Bamboo Glow de chez Herborian. Comme première base, une base que je vais mettre un peu partout sur mon visage. C'est une base en fait qu'on peut utiliser comme crème de jour ou comme base de teint. Et en fait, c'est un soin d'hydratation et surtout illuminateur. Et donc vous voyez, c'est une petite gelée un peu. Et franchement, c'est super agréable quand on le met sur la peau. Et je trouve vraiment que ça donne un petit teint radio-lumineux. Même si vous ne vous make-upez pas derrière pour l'été, tout ça. Franchement, je le trouve super agréable. L'odeur, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup l'odeur. Je trouve que ça sent très très bon. Et voilà, une petite hydratation. Un peu de luminosité, tout ça. Je trouve ça bien sympa. Et puis, je vais rajouter une deuxième base. Celle-ci, je vais en fait la mettre au niveau de ma zone T ici. C'est la Nocebum Primer de chez Innisfree. Alors, je l'avais acheté sur le site de YesStyle. Alors, elle est beaucoup plus compacte. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais c'est vraiment très très compacte. Par contre, elle a un pouvoir floutant. qui est assez, je trouve, incroyable. Enfin, pour le coup, les Coréens, quand ils sortent des produits floutants, anti-porc, tout ça, même matifiant, franchement, ils ne rigolent pas. Ça, on ne peut pas leur enlever au niveau de la CAB Beauty. Ils sont très très forts là-dedans. Moi, je me concentre, en fait, essentiellement ici, au niveau du nez. Et là, c'est là où j'ai le plus de pores apparents, on va dire. Ainsi que le front ici. Et franchement, j'en mets un tout petit peu de ce qui reste sur mes doigts, au niveau du menton. Mais c'est assez impressionnant comment ça lisse, comment ça lisse les pores, quoi. Vraiment. Et ça a aussi enlevé, vous voyez, là où j'ai pas, j'ai toujours le bambou glow, ben c'est très lumineux. Et là où j'ai mis un peu du nocebum, c'est quoi déjà le nom ? Nocebum Blur Primer. Et bien, effectivement, ça a déjà un peu matifié et lissé. Et j'y trouve que c'est très joli. Et j'aime bien ce petit combo parce que ici, là où je peux avoir tendance à le plus briller et surtout où j'ai les pores les plus dilatés, et ben on est venu lisser et un petit peu matifier. Et le reste, on illumine, on donne bonne mine. Et ça, j'aime bien. Alors, pour mon fond de teint, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le Dior Backstage que j'aime beaucoup mettre en été et qui est assez, je dirais, léger. Et du coup, je vais utiliser ce fond de teint. Alors, je vais mettre un pinceau parce que je vais pas... Avant de mettre le fond de teint, ça fait longtemps que j'ai pas filmé un make-up. Je vais mettre un petit peu de CC Eye à la Scintella Asiatica au niveau de mon contour des yeux. Je l'utilise comme base d'anti-cerne. Ça vient aussi aider un petit peu à mettre de l'éclat au niveau de mon dessous d'œil. Et je trouve que ça vient vraiment parfaire ensuite l'anti-cerne. Enfin, j'utilise ça vraiment tous les jours. Enfin, tous les jours où je me make-up. Quand je me maquille pas, non. Je pourrais parce que bon, après ça... Juste, voilà, ça vient illuminer le regard. Donc, je viens mettre le fond de teint d'Ior Backstage. Alors, je vais d'abord en mettre sur ma main. Et je vais venir... Vu que je vais l'appliquer au pinceau parce que j'ai oublié d'aller humidifier l'éponge et je la flemme. Je vais venir en mettre un petit peu partout. Tac. Un petit peu partout, voilà. Et je vais venir utiliser mon pinceau de chez Zoéva. Comme il est très très léger ce fond de teint, il va venir unifier. Il va venir un peu donner d'éclat aussi. J'aime bien. Je le trouve très joli ce fond de teint d'Ior Backstage. Ça fait longtemps qu'on n'en entend plus parler. Et on en entendait parler pendant une bonne période. Et puis là, qu'est-ce que c'est que ça ? Peluche. Et puis là, on n'en entend plus trop parler. Je n'ai pas de nouveau bronzer. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les produits Chiglam. Notamment en vidéo. Donc, je vais utiliser celui-ci. C'est la teinte qui est plutôt bronzer. C'est la teinte Golden Sun. Et du coup, que je vais venir mettre au niveau de mon front. Et ici, un petit peu, au niveau du creux de mes joues. Voilà. Et pareil, je vais venir estomper ça au pinceau. Et je viens reprendre le pinceau avec mon fond de teint pour venir bien estomper tout ça. Bien fondre ces matières. Ensuite, je voulais tester avec vous ce petit blush stick pareil de chez Chiglam. Alors, c'est un blush qui est un peu lumineux, métallique. Alors, j'ai un petit peu peur de l'utiliser. J'avoue. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais venir directement prélever la matière du stick. Et je vais venir tapoter le blush. Alors, je pense que je peux y aller encore un tout petit peu plus franchement. Je vais essayer d'en mettre sur ma main. C'est plutôt joli. Ça apporte de la lumière. Vous voyez, au niveau du swatch, il est très, très métallique. Donc, ça peut faire un peu peur. En plus, il est assez bien pigmenté. Mais la couleur est assez jolie. Et il y a ce petit shift de lumière qui est très sympa. Écoutez, c'est sympa. Ça renvoie bien la lumière. J'avais un peu peur de l'utiliser, ce truc. Mais plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est la teinte Plum Wine. C'est quand j'étais en recherche de blush avec un tout petit peu de... Avec un peu de violet, de prune. J'ai eu une paillette comme ça. Et du coup, j'avais acheté celui-là sur Shein. Qui est plutôt pas mal. Un autre produit à tester aussi. C'est un produit pareil de chez Shiglam. C'est un produit pour faire des taches de rousseur. J'en ai déjà un, moi, de chez Shein. Que j'essaye de vous le retrouver. Moi, j'ai celui-là de chez Shein. Et je crois que celui-ci n'est plus dispo. Et il n'existait qu'en une seule couleur qui est assez rousse. Mais ils ont sorti des produits un peu plus nouveaux. Et j'ai pris une couleur qui a l'air un peu plus naturelle. Mais ils ont même sorti des couleurs, je crois, style violet ou bleu, je crois. Mais là, j'ai pris la couleur Faune. Qui est une couleur, je crois, qui est un peu plus taupe. Et qui se rapproche plus, moi, de mes taches de rousseur naturelle. Qui sont un peu plus taupe. Donc, je vais juste en rajouter un petit peu. Par rapport là où j'ai les miennes. Juste pour qu'on les voit un peu plus. Et que voilà, ça reste naturel. Je ne viens pas en faire un paquet. Mais juste, voilà, pour un peu en phaser. Là où moi, j'ai déjà les miennes. Et du coup, que ça fasse un petit peu plus sympa. Je fais des petits points. Et ensuite, je viens estomper rapidement aux doigts avant que ça sèche. Et puis, ça vient en créer des nouvelles quand je fais ça. Et oui, c'est beaucoup plus naturel du coup que l'ancien produit qui était beaucoup trop... Beaucoup plus roux en fait que mes taches naturelles à moi. Mais du coup, là, ça fait vraiment beaucoup plus naturel. Très content de ce petit produit. Voilà. Alors, ensuite, je viens me faire très rapidement un tout petit coup d'antitionne avec mon Bright Fix de chez Fenty Beauty. Mes sourcils avec Beauty Bay. Ma base à paupières. Et ensuite, on revient ensemble pour le reste des produits que je vais utiliser. Voilà, donc j'ai fait ça. Maintenant, on va tester la poudre. Alors, la poudre, j'ai un tout petit peu peur de la tester avec vous parce que j'ai peur qu'elle ait un fini à refler flashback. Mais on va voir. Alors, c'est une poudre de chez Skinfood. C'est la Peach Cotton Multi Finish Powder. Voilà le couvercle. Voilà, elle est comme ça. Je l'ai achetée sur YesStyle et ça a l'air d'être une poudre, ma foi, qui est assez... Vous savez, c'est les poudres qui sont extrêmement fines. Mais vous voyez, c'est le genre de poudre qui fait un petit peu peur au niveau du reflet flashback ou pas. Par contre, elle sent super bon la pêche. Hum, elle sent trop trop bon. J'ai l'air d'avoir des taches blanches. Je n'ai pas l'impression comme ça. Par contre, ça, c'est le genre de poudre, à mon avis, qui doit superbement bien matifier tout au long de la journée parce qu'elle est ultra fine. Par contre, c'est super long parce que le tamis est tout, tout, tout petit. Et je déteste ce genre de tamis. Tu mets une heure à mettre ta poudre. Il faut que j'arrive à l'enlever. Alors, je vais juste mettre mes lunettes à l'instant pour voir est-ce qu'on est sur du gros reflet flashback ou pas. J'ai l'impression que ça va. J'ai quand même l'anneau lumineux juste devant moi. J'ai l'impression que c'est OK. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool pour cette petite poudre. Peach, je ne sais plus quoi, de Skinfood. Mais en plus, elle n'est vraiment pas très chère. Elle est super fine. Je n'ai pas l'impression que c'est enlevé de tous les clats. Alors oui, ça va matifier. Mais j'ai l'impression qu'on garde encore un petit peu d'éclats. Alors, pour les joues, j'ai envie d'utiliser ce duo de chez Jouer, que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Et ouais, j'ai bien envie d'utiliser ça. Alors, je vais prendre un gros pinceau comme ça. Je vais aller dans la teinte celle-ci, qui en fait peut me faire un blush bronzer, en fait. Parce que du coup, elle est légèrement rouge, mais elle est un peu marronnée. Du coup, moi, ça marche très bien aussi en tant que bronzer blush. Après, j'y vais avec le parcimonie, bien entendu. Mais je trouve que surtout en été, quand on a un peu plus bronzer tout ça, je trouve qu'il est très joli. Et ensuite, avec un pinceau un peu comme ça, je vais venir prendre la teinte orangée brillante. Alors, c'est un peu bête. Je n'ai pas pensé sur le coup. J'ai mis un blush plutôt rose-violet en dessous, mais je vais plutôt faire un blush orangé au niveau de la poudre. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Je viens vraiment le mettre de manière très diffuse parce que vous voyez, il est très, très, très lumineux. Je n'ai pas besoin d'highlighter en plus de ce blush. C'est... Il fait l'affaire tout seul. Et vraiment, je n'ai pas beaucoup trempé mon pinceau. Mais vous voyez, c'est assez... C'est assez intense. Je pense qu'il ira avec la palette des yeux que j'ai pris. Alors, en palette, je vous avais dit récemment dans ma vidéo collection de palettes que la Cirque Loco m'intéressait, mais que j'attendais à un bon prix. Que j'attends, etc. Bon, il se trouve que là, en solde, il y avait un très bon prix. Moi, je l'ai pris à la deuxième des marques. Donc, en plus, j'avais moins 10 ou moins 20% supplémentaire. Je ne me rappelle plus. Et j'ai été payée entre-temps. Donc, du coup... Voilà ! Je l'ai acheté. J'ai acheté la Cirque Loco qui me faisait de l'œil depuis un bon moment. Donc, je vais la tester avec vous aujourd'hui. Parce que, du coup... Du coup, voilà ! Donc, il y a des très jolies couleurs, ma foi. Très, très, très sympa. J'irais bien, du coup, m'amuser un peu vers les orangés. Mais j'ai un pantalon aussi bleu et blanc en mode un peu marin. Donc, peut-être que je vais essayer de faire un mix orange et bleu. En plus, c'est très complémentaire. Il faut juste que je fasse gaffe au niveau des dégradés, tout ça. Mais écoutez, ça m'a l'air, ma foi, très, très jolie. Très, très jolie, cette palette. C'est une des harmonies qui m'intéressait le plus. Je pense que celle dans les nouveautés qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Celle qui m'intéresse après, c'est la pastel. Mais pour l'instant, déjà, concentrons-nous sur celle-là. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Je ne sais pas encore. Déjà, je vais enlever ce petit plastique qui me gêne pour le miroir. Elle a un très grand miroir, celle-ci. C'est ma première grande palette parce que moi, j'ai que la... J'ai que la love. Et en fait, sur les sites, franchement, je ne m'étais pas imaginée que c'était vraiment... C'est quand même vachement plus grand. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais... C'est quand même plus grand. Pardon. Je ne m'étais pas imaginée, en fait, à ce point-là. Donc, écoutez. Je pense... Que déjà, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais venir prendre le phare Firework, ici. Donc, il y a le orange. Et je vais venir travailler ici au niveau de mon coin interne de manière très difficile. Je viens prendre ce pinceau de chez Clarins. C'est un double embout. Et je vais venir prendre le plus petit embout. Il est légèrement biseauté, mais il reste fluffy, vous voyez. Ce n'est pas non plus... Et je vais prendre la teinte Magic, ici. Qui est le mat un peu bleu-violet. Et je vais venir le travailler au niveau de mon ras de cils. Je vais faire un peu comme un gros liner fumé. Je viens le reporter un petit peu aussi au niveau de mon ras de cils. Donc, voilà pour l'instant ce que ça donne. Avec ce côté, qui est un côté un peu plus fluffy. Je vais venir plonger dans la teinte électrique, qui est le bleu, celui-ci-là. Et je vais venir très légèrement, un peu repasser au niveau de mon liner, sans repasser complètement. Mais pour un peu fumer et donner un petit peu plus de nuances. Au liner. Et ensuite, je vais venir un tout petit peu plus intensifier avec la couleur précédente. Avec la couleur Magic. Je viens à ré-intensifier la base de mon liner bleu. Voilà. Ensuite, avec un autre pinceau. Je viens prendre le phare spatial, qui est le orange métallique. Et je vais venir faire ici ce qui reste. Je vais essayer de fondre sans faire une couleur dégueulasse, parce que ce ne sont pas forcément des couleurs qui se fondent entre elles. Après, ce sont des irisés, donc je me dis que ça doit un petit peu mieux le faire quand même que de mat. Mais j'y vais avec prudence. Et en coin interne, je vais mettre le phare green, qui est un phare un peu vert. Irisé. Que je vais mettre ici en phare interne. Donc, voilà pour le make-up pour l'instant des yeux. Alors, j'ai quelques micro-chutes, mais franchement, ça va. Nickel. Je trouve qu'en plus, du coup, là, l'oranger fait bien ressortir avec le blush, là. Blush highlighter orangé, donc c'est top. Donc, là, je suis plutôt satisfaite. Je vais venir mettre un petit crayon Colourpop en muqueuse. Donc, c'est un bleu. C'est le DTLA. Je ne sais pas s'il existe encore de Colourpop. Mais c'est un bleu jean un peu. Je mets mon mascara. C'est le Curl Bounce de chez Maybelline. Pour ajouter un peu de fun, j'ai fait mes cils en violet. Alors, je n'avais pas de bleu foncé. J'ai un bleu turquoise, mais il est vraiment très turquoise. Je ne sais plus quelle marque j'ai l'air. C'est L'Oréal. Mais du coup, je me suis dit que vu que là, le bleu foncé que j'ai mis en rat de cils, il est légèrement violacé. Mais je me suis dit que de rajouter du violet, ça serait pas mal. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je vais faire mes lèvres. Alors, pour mes lèvres, j'ai décidé d'utiliser un Fixing Tint de chez Etude House. Celui-ci, c'est la teinte Ginger Milk Tea que je vais utiliser, qui est un peu orangé. Je vais faire un petit contour des lèvres un peu beige avant. Pour info, c'est le BFF de Colourpop. Voilà. Et donc, le Fixing Tint. Et ensuite, dernière petite étape, c'est le Hydra Setting Spray de Ilamasca que j'ai testé au cours de mes vacances. J'aime pas mal le spray. Il est vraiment pas mal. Et je trouve qu'il fixe bien. Voilà. Je vais vous faire un retour sur... J'ai utilisé quoi ? Une semaine. Mais bon. Il est pas mal. Il est pas mal. Donc, voilà pour ce petit make-up. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Moi, je ne le vois pas au retour. Mais de ce que je peux voir dans le miroir, j'aime bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un make-up un peu plus travaillé. Parce qu'avec l'été, on fait, voilà, du très très simple. Voilà. Teint rapide. Mes yeux rapides. Mais là, voilà, j'avais envie un petit peu de vous faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Ça faisait longtemps. Donc, voilà, j'espère que ce petit make-up vous plaît. Et j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air. Ça me ferait grave, grave, grave plaisir. A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mon contenu. Et sinon, je vous fais de très, très gros bisous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !